Et là vous m'entendez les gars ? Vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Vous m'entendez plus ? Il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. Je n'existe plus. Ah non ! Ah non ! Non, ne me dis pas que je dois refaire cette fin, c'est insupportable ! Noooon ! L'histoire était loin d'être terminée. Noooon, c'est trop long, c'est insupportable. Oh putain ! Ah, ok ! Ah, je suis fatigué de la life ! Vous savez quoi, tout à l'heure je me plaignais, je disais ouin ouin, je ne suis pas capable d'écrire quelque chose d'aussi bien. Ah putain, je vais devoir revoir la fin ! Je vais me téléporter, je vais faire un vieux truc, je vais faire un truc honteux pour les gens. Ah mais attends ! Attends ! Attends mais j'ai qu'à sauvegarder ! J'ai qu'à genre sauvegarder tu vois là, hop ! Comme ça j'ai... Je vais sauvegarder genre là, dans la cour des grands. Putain j'en ai débloqué des achievements ! Vous n'avez pas vu mais j'ai débloqué deux achievements ! Parce que j'ai eu une nouvelle fin et euh... Et j'ai fini en marge de la mort, la quête principale. Nyeh ! Ok. Impatient. Ouais ! Mais là je vais bientôt aller en province. Vous savez quoi, je fais le jeu de rôle en ce moment là. Donc là je prépare d'ailleurs un hors-série pour le 20. Et euh... Je vais juste essayer de raconter des belles histoires, tu vois. Qui vivent des grandes choses dans Game of Rolls. Aussi grandes que nous on vit dans The Witcher. Voilà mon ambition. J'ai l'impression que Okra il a envie que je joue à XCOM quoi. Il aime bien. Nan si je devais jouer à un truc je jouerais à... Quoi ? Pourquoi je suis là ? Ah oui. Je jouerais à... Comment ça s'appelle ? Peut-être un Massive... Massive... Calice. Oh ! J'ai honte hein ! Là il y aura une cutscene je vais la sauter. Genre no shame. Allez hop ! C'est fait ? Oui. Aucune. Le mec qui fait ça il a vraiment aucune race. Elle est mauvaise. Elle est mauvaise. On l'a déjà vu on est d'accord on va pas la re-revoir même si c'est hyper émouvant. C'est sans l'intendu. Le problème de... Cyril... Alors que les rois... Ah, là j'ai l'impression que ça charge Est-ce que j'ai fait les deux précédents de quoi ? De XCOM, oui De The Witcher, non Et j'avoue que beaucoup de gens que je connais Ils m'ont dit Ils ont été rebootés Rebutés par le fait que quand tu commences The Witcher 3 T'es plongé dans un monde Où ils font genre tu connais tout Mais Ça fait partie du truc je trouve Où suis-je ? Alors l'histoire de Gérald de Rieu Est terminée Ok Je peux commencer une nouvelle partie plus Mais ça on va pas faire ça Nous on est là pour Déjà on est en marge de la mort les gars Je suis à Kermoren Alors est-ce qu'il y a des nouvelles quêtes qui sont créées ? Non Ah les premières caresses du mal Oh non 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 j'ai appuyé sur ce bouton là ça marche pas Alors on va faire les premières caresses du mal Ce qui est quand même méga ouf Et on va faire un autre truc qu'on fait à chaque début de partie Allez ouvre toi la porte C'est qu'on va nettoyer un petit peu Attends mais attends j'ai toujours l'épée de merde Vous savez l'épée en acier là Ohlala Bolossage Bravo les polonais Franchement j'ai aucun problème Vous avez fait un super jeu Vous me faites sentir comme un gros nul Mais si le prix pour se faire sentir comme un gros nul C'était de jouer à des jeux aussi formidables Vous pouvez le faire ça tous les jours Oh pfff J'ai failli mourir D'ailleurs il serait peut-être temps de Ah non tiens je vais me soigner à coup de Eh ça me soigne pas Ah non mais j'ai pas l'équipe là Tiens je vais commencer une petite hirondelle On va quand même se Attends Je vais genre méditer avant de Comme ça on est prêt à combattre Et on a pas tout à fait tout fini Puisque on doit aussi Nous devons également Trouver toutes les armes N'oubliez pas Nous allons faire une quête passionnante Et très étrange Avant cela j'aimerais Explorer quelques points d'interrogation qui nous restent Donc celui là Celui là Celui là Celui là Donc on va aller tout doucement vers le haut En partant de Estaliar par exemple Moi je vous parais que non seulement Vous savez il y a quelques temps on parlait de Cyberpunk à l'E3 Et je vous parais que non seulement On va avoir Cyberpunk à l'E3 Ça je vous l'avais prédit Mais je vous prédis également Que non seulement on va jouer à Cyberpunk à l'E3 Et ils vont dire le jeu sera Noël J'en suis sûr 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 Moi mon objectif c'est Red Dead Redemption Octobre-Novembre Et à Noël A Noël Cyberpunk Et je suis vraiment pas fan de Cyberpunk Mais à la base j'étais pas fan de The Witcher Donc je pense que Ils m'ont retourné comme des crêpes Mon objectif Enfin Comment dire Ce qui est fou c'est que quand on a 20 ans Là j'en ai 40 Mais quand on a 20 ans on a l'impression de pouvoir tout faire Si à 20 ans on m'avait dit Mec construis une pyramide Genre la pyramide d'Egypte Je dirais ça va me prendre toute ma vie Mais je vais réussir à le faire On peut genre englober Un travail colossal Dans le spectre de toute une vie Mais là par exemple Tu me dis Juste écrit The Witcher 3 Juste les dialogues Juste les histoires Honnêtement j'en suis pas capable J'en suis incapable Et là je me dis Tu vois je vois mes limites C'est ouf Yo Alors vas-y Nipnor Raconte Raconte le camp Dis nous Alors j'ai découvert un truc Un pouvoir de Nipnor De ouf Qui a épaté tout le monde C'est que le mec ne dort pas en vrai Tu vois là Là en fait il vient de se lever Il dort pas la nuit Le mec ne dort pas la nuit Il dort le jour Voilà Et il dit ouais 4h par nuit ça me suffit Moi j'ai très peu dormi là Mais Je peux vous dire que Après avoir dormi 4 jours sur un lit de camp Quand tu te mets sur un lit Mais tu t'endors au pays des rêves Tout de suite quoi Bien sûr mais En fait le camp C'est pas qu'on a pas le droit De raconter des choses C'est que On est pas Tu vois par exemple Y'avait Aurelsan au camp Et Là je le dis Les gens ils croient pas Ils vont dire Ah c'est pas Aurelsan Oh une personne en détresse C'est moi en fait Je suis en dépression On va windre C'est l'heure de windre Oh niveau 33 Attends Poussière de lune supérieure Wow Wow ça va les gars Putain je me fais Allez En fait le but c'est de les empoisonner un par un Tu vois qu'ils perdent leur vie tranquille Allez Oh Oh la la Attendez Écoutez les gars Je viens de sauver le monde Sans déconner Oh la 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 Attendez C'est toi là Qui me Casse Voilà Merde Ils sont violents Attends On va faire autre chose J'ai pas la bonne J'ai pas la bonne La bonne potion Qui fait mal Ouais on va faire un truc Qui est assez violent C'est l'étoile dansante Déjà ça fait mal Et la ruche Alors la ruche les gars Ils vont comprendre leur douleur Faut que je les rassemble un peu en Voilà Ça leur fait pas mal D'accord Bon On va tenter l'autre Ne dites pas de gros mots Déjà Ils sont violents Hut de maître Topical C'est marrant En fait c'est un peu le défaut Qu'il y a dans Donjons des dragons Je trouve Oh bague en or Sortez dans Réby C'est que Des mecs deviennent Quasiment des dieux Au bout d'un moment Bonjour maître Topical Maître Topical Êtes vous là Je viens de vous sauver maître Vous allez bien Oui merci Il faudrait que je change de look Très important Je m'appelle Philibert Topical Mais tout le monde m'appelle Maître T Que voulez-vous Maître T Mr T Une herbe peut-être Ah montrez-moi Mr T Montrez-moi ce que vous avez Attends il a des trucs cool ou pas cool Est-ce que je peux faire de l'alchimie J'ai besoin de quoi en alchimie Ah il a pas ce que je veux Ah je peux faire ça Ah je peux faire une potion Laquelle Ah ah Oh yes Enfin je peux faire ça Trop bien Ah 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 Est-ce que j'ai Attends ça c'est quoi C'est du Kébris Est-ce que je peux faire du Kébris Vous savez ce dont j'ai besoin Du foie de D'un foie de Comment ça s'appelle Je sais pas du tout Où j'ai trouvé ce Cette substance noire là J'ai besoin d'un foie de troll des cavernes Ça ça changerait ma life de ouf Ok Alors là il me manque quoi Ah du nerp C'est trop laid Bon il me manque vraiment J'suis à peu de choses D'avoir tout 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 Ce qui est cool 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 T'as pas de Attends je vais dire C'est la patte par hasard Du foie de troll des cavernes J'y crois pas trop Mais Eh non t'en as pas Y'a un truc qui me fascine Dans la geek culture Parce que vous voyez Y'a des trucs que je sais Genre Tiens c'est de la kilidouane ça Ah non J'ai une histoire sur la kilidouane À vous raconter Mais Ce sera un jour Mais pas aujourd'hui Et y'a un truc qui me fascine Dans la Dans la geek culture C'est que tu connais Des tas de trucs Qui servent à que dalle Et je trouve ça ouf Tu vois par exemple Je connais toutes les stats De jeux de rôle De Cthulhu Enfin de l'appel de Cthulhu Je peux te dire que Nira La Totep Il a 80 en intelligence Tu vois Ou que Si tu regardes Ganatotoa Tu te paralyse Et tu deviens fou Tu vois des trucs comme ça Et je me dis Mais ça sert à que dalle En fait Ça sert à vraiment rien Imagine si je savais Que des choses utiles Ce serait trop pratique Genre Au lieu d'apprendre Tous les trucs Sur Cthulhu Là par exemple Je sais Je sais Je sais D'être un nid monstre C'est un Fouenard Donc un draconide Si je savais Par exemple Comment Comment Qu'est-ce qui pourrait être utile Comment Repérer Des vrais Des vrais animaux Ou des vraies plantes Plutôt que des plantes imaginaires Ce serait vachement utile C'est où le draconide C'est où le draconide Voilà Vert comme le dragon Alors le Fouenard Oh on va faire Tu sais quoi Un truc tout bête Du quen Ah non tu veux quoi Un petit truc comme ça Allez Qu'est-ce qu'il y a Allez Voilà Hop hop Et alors je suis dans ton dos Tu me cherches Ça c'est vraiment Bataille au sommet D'une montagne Contre un dragon Pas mal quand même Soleil couchant 100 points d'expérience Bah écoutez On prend Mutagène de Fouenard Écaille de dragon Waouh Voilà certainement Le nid du Fouenard Un nid de draconide Je devrais le détruire Il y a même Du loot à côté Je suis un cool guy Je ne regarde pas les explosions Un coeur de monstre Hum un saphir Les gars Le saphir Pour les gens Qui connaissent Les pierres précieuses Qui sont dans le trip Pierres précieuses D'accord Moi c'est pas Moi je préfère Les pierres normales Tu vois Mais admettons Il paraît que le saphir C'est le top truc Je suis en train de me dire Que si j'arrive A faire des potions D'Equidna Et que je fais Un build signe Ça sera quand même Ultime Oh la la Encore un Fouenard Je me gosse De ces dragons Mais c'est vrai que En gros Ce qui est intéressant Dans les dragons C'est que T'as des mecs Genre au moyen age Ils ont Découvre Combien de niveaux Combien 34 Waouh Elle est empoisonnée La biverne Ha Elle a volume croqué Hop 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 C'est un bon petit soin en arrière Allez Sors de l'escalier C'est une construction Humaine Elle ne t'appartient pas Ouais Aïe Non Ha ha Et ben Avec un peu de sens Elle a mangé un troll De caverne récemment Mais Non Ok Donc il y a un point d'interrogation Qu'est ce que c'est ça Juste une vache morte Que quel mystère recèle Cette vieille construction De briques Rien Rien ici Peut-être à l'étage Un nid de draconide Je devrais le détruire Et c'est là que Cool guys Don't look at explosion Il y a un fouinard Qui vole dans le loin Mais je sais quoi Je vais le laisser en vie Parce que Il ira sur d'autres terres Et voilà Non 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 On ne descend pas Par la On descend par les escaliers La première fois Dans un jeu Où on a eu des monstres Non 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 Oulala Je vais garder ça C'est cool La première fois Qu'on a eu des monstres Qui Qui levelaient Avec la Qui levelaient Avec les Comment dire Avec le niveau ambiant On va dire C'était dans Oblivion Je sais pas si vous vous souvenez Et c'était marrant Parce que Moi Les gens Ils pinaillaient Ils disaient Oh mais c'est n'importe quoi Tu vas dans une tour Le squelette Il a genre une dague Et en fait Tu reviens dans le tour Niveau 30 Le squelette Il a genre une épée de verre Mais c'est n'importe quoi Vous avez déjà vu un squelette Avec une épée de verre Mec J'ai jamais vu un squelette marcher Tu vois Et Et C'est marrant Et j'en discutais Avec des mecs Avec qui je travaille là Qui sont des Vraiment des grands maîtres Du jeu de rôle En termes de conception Et en fait Ils Ils disent que Pour eux Les rôlistes C'est un peu des artistes Et ils supportent pas Enfin comment dire C'est pas qu'ils supportent pas C'est que C'est des artistes Et effectivement Ils veulent pas Enfin Ils veulent Ils veulent qu'il y ait des règles Ils veulent qu'il y ait Et Donc je sais pas Moi je suis pas Comment dire Je suis pas forcément Pour une adaptation Folle Des Des level Du leveling Et ouais T'es niveau 9 C'est de la déprime Bébé Bye bye Alors Je vais laisser Ces petites fourmis En vie Les pauvres Un nid de monstres Mais quel monstre Coucou Y a-t-il un monstre ici Y a pas de monstre Je devrais m'en débarrasser Avec une étoile dansante Ou une ruche Et si je peux pas faire Un petit igni Pour voir Non Et bah Quoi Aaaaaah Des araignées Vous savez à quel point On les déteste Alors là Les araignées C'est un vrai problème On reste concentré Je vais garder mes On va juste Se concentrer D'accord La mobilité De ces machins Est insupportable Allez J'ai accepté De me faire toucher Parce que j'arrivais pas A l'avoir avec mon Y en a deux maintenant Oh là Y en a une grosse aussi Et d'une Allez 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 J'attendais qu'elle se Qu'elle se Qu'elle se fasse mal Mais même pas Enfin qu'elle se Empoisonne Vous voyez ce que je veux dire Les araignées Elles peuvent battre Le boss de fin Mais easy quoi Elle elle est empoisonnée Donc je passe à une autre Tu vois C'est ça ma technique J'attaque jusqu'à ce qu'elle soit Empoisonnée Et tu m'emmènes loin Je suis tellement loin là Ok Ok Toi la grosse Je te garde pour la fin C'est toujours le même problème Est-ce qu'il vaut mieux Battre les petits sbires avant Ou les boss après Tu vois Non Allez Plus que toi le gros Ha Tu fuis Tu fuis arachnomorphe Ils pourraient appeler ça des araignées Moi je leur en voudrais pas Là au camp Il y avait plein d'araignées Et c'est marrant parce que On avait vraiment tellement d'autres problèmes Que les araignées On pas trop poser problème Un petit peu quand même Waouh Allez t'es coincé là T'es coincé Tu peux pas fuir Eh ben Butagen bleu Tout ça pour ça Alors retourne au J'arrive Il est où le nid C'est ça le nid Ah il est là Voilà C'est parti J'aurais dû faire ça dès le début En espérant qu'il n'y ait pas une méga araignée Qui arrive Ce soir on tue du crapaud géant Je vais aller retirer Voilà C'est bien Ouf Attends Je rengaine mon épée Il y a un truc qui serait bien C'est qu'on est à choisir l'épée Qu'on dégaine Attendez Je cherche un truc Voilà Alors Vraie histoire J'ai eu une tique à un moment Mais minuscule sur la jambe Et Alors Attention Oui Et en fait Je l'ai enlevé Et c'est vrai que c'est compliqué à enlever J'ai enlevé que mes petits doigts Alors Je vous explique le contexte de cette histoire Attention Donc C'est le début du DLC J'étais à l'auberge des 7 chats Il y avait 7 chats d'ailleurs Et Un certain Holgert A posé une annonce Pour que j'aille tuer un monstre Comme je viens de sauver le monde J'ai rien à faire Allons-y Je me dis Voilà Faisons-le Dans ce domaine Il n'y a que des gens Des sauvages Et c'est le début d'une grande aventure De dizaines et dizaines d'heures Je suis à la recherche de Holgert Von Evrek Il n'y a personne de ce nom ici Mais donc C'est quoi Vous êtes qui les mecs ? Dites-moi Je peux savoir qui vous êtes ? A quoi on ressemble ? A une bande de malfrats Ou à d'anciens soldats très chanceux Ah C'est loin du compte Nous sommes tous fils de nobles Et filles de nobles Bon Vous allez me dire Qui vous êtes au juste ? La compagnie libre Redanienne Les gens nous appellent les sauvages A cause du sanglier Sur notre blason On m'a dit que je trouverais Holgert Von Evrek ici Quelqu'un s'est payé ta tête mon frère Dans ce cas Tu vas peut-être pouvoir m'aider Mon frère Mon petit doigt me dit Qu'on doit pas avoir la même mère C'est bon C'est bon Ingus T'as assez rigolé Je suis Holgert Dis-moi ce qui t'amène Ouais Non non C'est moi Holgert Toi ? Tu rêves ? Je suis Holgert Je vous avoue que quand j'ai commencé cette quête J'ai dit Mais c'est quoi ce délire ? Je suis vachement déçu Et en fait Ne vous inquiétez pas Ça va monter en puissance de ouf Alors très drôle Mais je suis là pour à faire Businessman avant tout On a passé la fin là On est au début d'une première DLC Avec les sorceleurs C'est inévitable Comment ça ? On t'a privé d'émotion C'est pour ça ton air sévère On croirait qu'on t'a fourré un pieu dans le cul Très bien sorceleur Fini les blagues T'en as déjà assez supporté M'impressionne ? Bien Je vais te conduire à Holgert C'est la place de Novigrad La place de Gérard D'ailleurs On la reconnait C'est comment ton nom ? Gérald de Rive Un conseil Gérald de Rive Quand tu seras devant Holgert Essaie de piquer sa curiosité Pourquoi ça ? C'est lui qui veut faire éliminer un monstre Ah certes Mais il peut confier ça à un autre Alors si tu veux le boulot Retient son attention Il est du genre à s'ennuyer assez vite Attends Vous avez de la visite Savez-vous quel genre de sculpture rapporte le plus ? Attendez mais ça marche plus là le stream ? Les statues de dieu Les bustes de roi Et les nues Et qu'avons-nous là ? Une gueuse nue Qu'en pensez-vous ? J'ai l'impression que ça ne marchait plus Ok cool Alors Qu'est-ce que j'en pense ? Déjà c'est une elfe Il faut que je pique sa curiosité Les deux premières sont un petit peu nulles En fait ça c'est mieux pour l'intéresser je pense En toute franchise je préfère le travail de Pax Gernst Ah l'école du Covier Seriez-vous d'Oxenfurt ? Non mais je connais des gens qui ont été diplômés là-bas Ah j'adorais vos titres cheliers Il pouvait insuffler tant de vie dans un morceau de pierre Mais dans son oeuvre Je ne vois plus que de la pierre bien proportionnée Sans défaut Tristement parfaite J'espère que vous aimez les grenouilles Ça va parler de grenouilles C'est ennuyeux et sans âme Comme un vulgaire cahier Voilà qui est mieux Ça la rend plus intéressante Bien Et maintenant passons aux choses sérieuses Allons rejoindre les autres Et allons prendre quelques rafraîchissements Attamant Holgerd Longue vie à vous Longue vie à l'attamant Longue vie à l'attamant Longue vie à l'attamant Venez boire avec nous Bien Nous n'avons plus vraiment le choix Apporte-nous du vin ma chérie Et quelques amuse-gueule C'est pour une occasion spéciale Ou seulement pour festoyer Chaque occasion est spéciale Aujourd'hui nous fêtons un baptême Celui de qui ? Celui du sabre de l'écuyer Hérodos Je lui ai trouvé un nom Sabre Je te nomme Adityana Le monstre des égaux Vous pouvez m'en dire plus ? J'ignore ce que c'est mais il est redoutable Je n'en aurais cure si ma cuisinière n'en avait pas été victime Elle préparait le gibier comme personne Elle était dans les égouts pour capturer du gibier ? Non Elle est allée à la foire avec sa soeur Ou sa cousine Qu'importe Cette idiote l'a convaincue qu'un prince transformé en crapaud vivait dans les égouts de Xenfurt Et vous savez comment sont les femmes ? Chacune est prête à tout pour trouver son prince charmant Vici ne faisait pas exception sur ce point Elle est descendue et on ne l'a plus revu Elle n'était pas la première d'ailleurs Hé ! Fichez-lui la paix ! On ne traite pas ainsi la fille du seigneur du manoir Oh putain Déjà Excusez-moi Où en étions-nous ? Mouvelle ambiance tu vois Ah oui le contrat Allez-vous vous en occuper ? Alors parlons de la récompense Il reste un détail à régler avant Ma paye Ne vous souciez pas de ça Si vous me rapportez la tête de la bête Vous pourrez repartir d'ici avec ce que vous voudrez C'est très généreux Mais je préférerais convenir d'un prix Bah d'accord Combien voulez-vous ? 300 couronnes ? 400 ? Entendu J'ajouterais ça au souvenir que vous voudrez emporter En gros on peut piller le mec qui vient de s'installer dans le manoir Et on peut piller tout quoi Considérez la bête comme morte Mais euh... Confiance Apportez-moi sa tête Et la récompensez-t-à-vous Nous allons donc tuer un prince Déguisé en... Enfin transformé en crapaud Ou pas Les premières caresses du mal Ça s'appelle Donc on comprend que le type il est pas... Pas clair dans sa tête Euh... Pourquoi tu ne le fais pas toi-même Le sang n'a pas l'air de te faire peur on dirait Si je tenais la raclure qui a digouillé Clivert J'aurais fait la peau depuis longtemps Mais je sais pas qui c'est Promis Lucas je vais essayer d'embrasser le crapaud Je suis sûre que tu sauras le retrouver Vas-y raconte-moi ton histoire Il y a quelques jours Clivert est parti à Montlarceau pour récupérer une livraison de fistec Il est jamais revenu Ils sont drogués en plus Il est allé là-bas Tu as vu son corps ? Non Clivert était un fils de pute Mais je lui faisais confiance S'il est pas revenu C'est qu'il est mort Trouve-moi ce bâtard Retrouve-le et tue-le Je te paierai pour ça La violence entraîne la violence Je vais y réfléchir Clivert a une cicatrice sur le front Un peu comme la tienne Tu le reconnaîtras facilement J'ai dit que j'allais y réfléchir Tu sais quoi ? Les types comme toi Je les connais Ziocha Il va finir par accepter J'en mettrai ma main coupée Je t'attendrai Oxenfurt A l'auberge des alchimistes Sur la grande place Yo ta claque Et bien que de quête Que de rencontre Avec des gens étranges Mais ce n'est que le début Vous allez rencontrer des gens Très étranges ce soir Ça va être fantastique Et je vais faire quelque chose Nous devons aller On va avancer un tout petit peu Sur la quête principale Pour l'initier Pour qu'on ait un petit goût Sur quel ton sera notre aventure Et sachant que ce DLC Est tiré d'un compte polonais Je ne vais pas vous dire le nom Si vous allez vous likipédier Et vous allez vous spoiler Et on va aller à Oxenfurt Et on va se couper les cheveux Et moi-même hier Je me coupe les cheveux Et habituellement C'est une personne Dans mon entourage Qui me coupe les cheveux Parce que je suis affreusement radin Non en vrai En fait j'aime bien que Je n'aime pas trop lécher le coiffeur Parce que je trouve que Je préfère que ce soit des gens Dans qui j'ai confiance Qui me touchent Surtout le cœur chevelu Mais là on va couper les cheveux De Gérald Et après On va aussi vendre nos épées Et peut-être même les réparer Et après on va tuer Ce putain de grappot Avez-vous ciseaux Et rasoir Et bien coupez-moi les cheveux Monsieur Messire On va faire une petite coupe de cheveux Thématique sauvage Non Yo Maradja Qu'est-ce que je peux faire Et ouais DLC de ouf Alors Maradja Il était aussi au camp Nous avons fait des folies Nibno Maradja et moi J'aimerais changer de coupe Alors Est-ce qu'il y a une coupe un peu Un peu vénère tu vois Ça c'est pas mal Et Grimburn T'es pas en France toi Alors moi j'aime bien Me raser prêt Pourquoi ? Parce que Ça repousse ensuite Et je trouve ça cool Ça fait le passage du temps Tu vois Au revoir La première fois Que j'ai pu me couper Les cheveux dans un jeu C'était dans C'était dans GTA 3 Et j'ai trouvé ça Trop cool Et je trouve qu'en plus GTA 3 Ah mais attendez Il se passe quelque chose Qu'est-ce que c'est Madame Dora Y'a un problème Dora Laissez-la tranquille Pourquoi ? Parce que je sors chez le coiffeur Et vous allez pas m'en regarder Tu veux prendre sa place ? Hein ? Avec un sac sur ta sale tronche On devrait pouvoir s'arranger ? Laissez-la partir Après on pourra s'amuser En toute hétérosexualité Non mais je prends pour pile en 7 Pour donner des ordres Allez les gars C'est l'heure de casser du vieux Mauvais c'est Avec ou sans épée ? Mais vous êtes niveau 8 C'est quoi cette idée ? Mais sérieusement Pas possible Aïe 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 quand même Attends Je vais pas me faire avoir Par un mec niveau 8 Sérieusement Voilà On a tué personne Tout va bien ? Elle est partie ? Bon bah tant pis Tout va bien ? Oui J'aurais pu me débrouiller toute seule Excuse-moi Grimbeard Je m'en souviens maintenant Non c'est pas que c'est cher les coiffeurs De toute façon A Paris tout est cher C'est juste que J'aime pas trop qu'on me touche la tête Vous débrouillez toute seule ? Vous débrouillez toute seule Vraiment Contre ces types ? Bien sûr Un coup de genou dans les couilles Un coup de coude à la gorge Et je pourrais jouer Et bah une féministe avant l'heure Je vous raccompagne Et pas si vite Je vous suis reconnaissante c'est vrai Mais pas à ce point là C'est sans arrière pensée Je vous rassure Dans ce cas d'accord Venez C'est sans arrière pensée Je te suis Dora Petite quête On doit raccompagner une jeune fille chez elle Oui je vous écoute Quelquefois Mais la plupart du temps Je me fais payer Je commençais à croire Que vous étiez Anormale Les chasseurs de sorcières Nous défendent contre nous Voilà Nous y sommes Mais c'était pas la peine De vous donner tout ce mal Et bien Ce concours de t-shirt mouillé Me suffit complètement Mieux vaut prévenir Que quelqu'un Je vais essayer d'être Genre le nice guy L'incel Tu vois Je reste incel Je sais Mais par les temps qui courent On n'est jamais trop prudent Fin de la quête Super Dora J'ai gagné un point d'expérience Grâce à toi Sérieusement Attends Je me soigne A coup de couenne Alors revenons A nos moutons Et plutôt Ou plutôt dirais-je A nos D'abord Nous allons vendre Non 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 Excusez moi les gars Je voulais J'ai juste Utilisé On peut pas utiliser De signe devant eux C'est marrant ça Non C'est dégueulasse Oh là la compagnie Ce sont de magnifiques épées On s'est vu il y a deux mois Mais bon Montre moi tes articles Montrez moi un peu Ce que vous avez Mais tout à fait entre nous Je m'en fous Je vais surtout te vendre des choses Vendre Est-ce que t'as de l'argent T'as un peu d'argent On va vendre ce qui est lourd Déjà Si je vendais mes Alors Botte d'assassin Ok Ensuite on vend les épées Oh là là C'est quoi cette épée Donc je lui vends ça Ah il a plus d'argent Qu'est-ce que je peux t'acheter Rien T'as pas un de foie De troll des cavernes Non Pas grave Ah oui artisanat Je voudrais que tu me répare des trucs Attends Il peut retirer une amélioration Est-ce qu'il peut retirer une amélioration De cette épée 1002 Ah Du coup je vais lui revendre des trucs 1002 pour retirer des améliorations En plus Ça c'est pas n'importe quelle épée Ah non Si c'est n'importe quelle épée J'allais dire C'est l'épée de De Lugos le dingue Moi monsieur je ne garde que Que les runes supérieures Les runes ordinaires Ah non inférieures en plus Oh là là Le boulet Alors attends Ouais ok Du coup je pense que je vais réenchanter mon épée Bon vent Adieu Alors attends Est-ce que mon épée est redevenue verte Yes elle est redevenue verte Super Du coup je vais la ré C'est quoi ça C'est quoi ce truc Ça fait quoi Gel Ah bah ça sera une épée gelante C'est parfait Hé ça c'est quoi C'est incinération Gain en adrénaline C'est pas très utile Étourdissement Chancellement Bon c'est marrant Je vais avoir une épée qui gèle Et qui Ok on est bon Bah écoutez on est pareil Pour aller tuer du crapaud Je vais dans le sous-sol Nous Nous rentrons Ah pour le jeu de rôle de dimanche Là en fait Je dois vous dire que je suis à fond Sur le jeu de rôle de De Duvin Parce qu'il va être C'est un C'est un hors-série Qui va me prendre vachement de temps Oh regardez Un petit grave C'est un peu vous savez Les jeux de plateforme Où tu sais Tu dois aller de gauche à droite Et en fait Si tu vas légèrement à gauche T'as un trésor caché J'adore ça moi Je sais pas si vous connaissez Ce type de jeu Mais J'adore quand il y a un truc Caché avant C'est un peu comme Si tu avais un truc caché Avant ta naissance Des traces de bottes Vu la pointure sur moi Un homme Je croyais que seules les femmes Venaient chercher le prince maudit Ok Oh la la Un noyeur 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 Alors c'est le temps Il est temps de windre Attends Windre 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 d'écrofage Est-ce qu'on couenne Allez on couenne Bonjour noyeur Oh la Y'a quelqu'un ici Ah ok Wow Allez reviens Attaque Il était affreux mec En plus il a Genre j'avais l'impression De voir son pénis Affreux Le mec il se Oh Normalement c'est des noyaldés Les niveaux 30 C'est un peu Un peu chelou tout ça Alors Oh la 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 Que vois-je Serait-ce un noyeur mort Donc il y a des mercenaires Sur ce sol On peut pas passer par là Oh mais un coffre au trésor C'est parfait ça Ouais Je sais pas si vous avez vu Si vous êtes fan de Game of Thrones Il y a On a commencé à faire un wiki Donc si vous avez des questions Ou Vous voulez vous rappeler Qui est personnage J'étais en train de looter Et une cutscene Se démarre Est-ce qu'il y a des gens Qui travaillent demain Non Ne me fais pas ça Tu m'entends N'il songe même pas Je t'en prie Ne me fais pas ça Gérald Que fais-tu ici J'essaie de lui sauver la vie Aide-moi Il va se passer des trucs je sens Il est mort Il est mort On doit pouvoir faire quelque chose Laisse-le Bon sang Tout ça pour rien Tu as fait tout ce que tu as pu Merci Gérald Ça Ça me fait plaisir de toi Moi aussi J'ai perdu ta trace Après avoir quitté Vizima J'ai une petite amie désormais Elle s'appelle Yennefer Pour faire court J'ai soigné les malades Et les blessés Comme toujours Principalement dans mon dispensaire A Oxenfurt Mais en Redania On me demande aussi D'aider l'armée Je suis curieux D'entendre la version longue D'accord Commençons par sortir Des égouts alors L'armée redanienne T'a forcé à venir patauger ici Ou tu voulais simplement Visiter les égouts On a reçu nos ordres ce matin J'étais accompagnée D'une escouade entière Mais quelque chose Nous a attaqué En vrai Luc Capal me dit Je suis Triss Yennefer Ou célibataire Yennefer Est habillée plutôt sexy Triss a une robe horrible Dans cette version là Mais je Enfin Yennefer Elle est trop mordante J'aime bien les gens Qui ont de la répartie Mais c'est quand même pénible D'être tout le temps avec elle Même si Yennefer Elle est quand même badass Donc Triss Elle me semble plus douce Mais du coup Shani Elle est super douce Elle est mignonne Ce serait Shani Même si malheureusement Son personnage Est pas très développé C'est juste un médecin Est-ce que vous Vous aimez les médecins Je ne sais pas Elle a un petit caducé Autour du cou Qu'est-ce qui vous a attaqué ? Tu as pu voir ? Non J'ai pris mes jambes à mon cou Dès qu'il est apparu C'était énorme Ça crachait du venin Et ça faisait Des bruits de langue Sûrement pas un nécrophage Ou une horde de noyeur Non Cette chose était énorme Mais seule Quelqu'un lui a lancé une torche Le monstre l'a complètement ignorée D'accord Il ne craint pas le feu C'est bon à savoir Pourquoi t'ont-ils dépêché ici ? Il ne craint pas l'eau Si ce n'est pas une information confidentielle Il me faut un échantillon de venin Provenant de la bête Qui rôde dans ses égouts Elle ne fait pas que tuer Ceux qui descendent ici L'eau de nombreux puits Est contaminée Les gens tombent malades Dont des soldats Et d'amiens J'ai prévu de tuer la bête Je t'apporterai un échantillon De son venin ensuite C'est gentil Mais je préfère t'accompagner Je prélèverai l'échantillon moi-même Cette créature est dangereuse Tu as pu le constater Je suis une grande fille Gérald Je sais me débrouiller Mais c'est pas de m'en dissuader Je n'en ferai qu'à ma tête Très bien Comme tu voudras Montre-moi l'endroit Où le monstre vous a attaqué On va tuer un gros crapaud La grille est toute tordue On va voir si je peux l'embrasser Avec beaucoup d'élan Je l'ai fermé en fuyant Le monstre a dû la percuper Content qu'elle est tenue Il n'y a plus qu'à trouver un autre chemin Ça vaut la peine de chercher dehors En fait j'espère juste Que le coup du monstre a affermé le dur Voilà Attention Le monstre est peut-être encore là Je ne sais pas si vous vous souvenez D'un jeu de Volition Qui s'appelait Red Faction On pouvait détruire des choses Alors après il y avait plein de Red Faction Notamment Red Faction Gérilla Qui est ouf Mais Des soldats de ton escorte Oui Ce sont eux Verne Niklas Les pauvres Cette bête ne fait pas dans la dentelle apparemment Ils m'ont sauvé la vie Je suis célibataire Non je suis en couple Mais je te demande Lui je l'avais rencontré ce matin Mais j'avais servi avec Verne A la bataille de Dorian Niklas venait de s'engager Désolé Quand tu auras tué la bête Il faudra envoyer quelqu'un récupérer leur corps Pour les enterrer dignement Que s'est-il passé au juste ? A notre arrivée ici Niklas s'est mis à chercher des traces C'est là que des noyeurs ont attaqué Les hommes les ont vite mis en pièce Mais Franz a été blessé à la jambe Je suis restée avec lui pour lui faire un bandage Pendant que Nolce montait la garde Je suis tellement heureux d'avoir sauvé Ils l'ont payé très cher Les textures sont fantastiques Tu as pu voir ce qui vous a attaqué Tout s'est passé si vite ? Non je n'ai fait que l'apercevoir de dos Mais je peux dire qu'il était énorme Et visqueux Donc un énorme crapaud qui ne craint pas les... Je vais jeter un cadeau que ça Tu dois inspecter le coin L'homme que tu as soigné Il est là Qu'est-ce que c'est beau Je ne le vois pas Je suis oppressé par la beauté de ce jeu C'est possible Le monstre s'est sûrement glissé par là C'est profond Le niveau inférieur des égouts est fermé depuis des années Mais Verne, le commandant avait un passe Je vais voir si je le trouve Oulala Vous l'entendez le crapaud ? Chani Tu restes là d'accord Je ne sais même pas comment je peux tuer un crapaud Ce que je veux dire Ce que je veux dire c'est que je ne sais pas comment Comment me préparer Ce sera probablement Alors c'est quoi Ah oui c'est une créature maudite Parce que c'est Je ferai ça en mode C'est une créature maudite Puisque c'est un prince Soit-disant Très en manquera pas On va peut-être allumer la torche Il n'y a rien de particulier ici Qu'est-ce que c'est que ça ? Ohlala Plus calme On se calme La violence de ces noyers au niveau 30 Il pourrait tuer Ereddin quoi En fait la solution Oh merde Ohlala C'est quoi cette Allez Ça ne leur a rien fait quoi Attends mais c'est qu'en que je veux Ohlala Je suis en difficulté là Allez Je vais mourir Quand même J'aurais dû commencer par ça Une étoile dansante Je ne suis pas loin ou quoi ? Je voulais juste allumer ma torche Voilà Regarde Et bien Encore des trucs Attends mais Est-ce que j'ai bien loin ? Qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce que c'est bien des nécrophages ? Ouais Marrant ça C'est genre des noyers insensibles Il y a un truc qui a été rouge en fait là-bas On va juste regarder ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un mec C'est genre alien Encore une pauvre romantique Elle voulait lever la malédiction d'un prince Mais elle n'a trouvé qu'une mort horrible Donc en fait les femmes pensent qu'il y a un prince sous la ville Donc en fait les femmes pensent qu'il y a un prince sous la ville Qui est maudit sous forme de crapaud Et ils vont la voir Alors regardons si Quelque chose là Oh non la pauvre Encore une pauvre romantique Elle voulait lever la malédiction d'un prince Mais elle n'a trouvé qu'une mort horrible D'accord Bon c'est pas par là Oh la la Encore une pauvre romantique Ah Lettre trempée Une rumeur parle d'un prince transformé en crapaud Qui errerait dans les égouts d'Oxenfurt D'après elle ce prince est revenu d'un pays lointain Pour causer je sais plus quel contexte Mais son amant un sorcier jaloux L'habitait à voir se faire en crapaud D'accord Est-ce qu'il y a quelque chose au fond de ce Non juste Encore Elle aussi elle est morte Une femme Elle espérait sûrement trouver son prince ici Je déteste C'est une geste alien Encore un noyeur J'insiste Allez Fais tuer tous les noyeurs Pour déclencher une cutscene Yes Gaunter arrive Et t'as pris le temps même Et toi Comment es-tu arrivé ici Vern Le commandant Il avait la clé des grilles Regarde C'est France Ou plutôt ce qu'il en reste Quel genre de bête peut faire ça ? Ça grouille de noyeurs ici Ça a une importance ? Eh bien ça veut dire que notre monstre ne les attaque pas Ils ont l'air de s'accommoder de ce qui rôde dans les égaux Ils sont un peu en symbiose Intéressant Quoi donc ? France était blessé à la jambe c'est ça ? Oui Juste au-dessus du genou Tu avais appliqué quelque chose dessus ? Un peu d'alcool c'est tout Pourquoi tu me demandes ça ? Regarde Il lui manque la moitié de la jambe Le monstre a dû la ronger Les autres corps sont intacts A l'exception des blessures dues au combat Tu veux dire Que la bête aime l'alcool ? Oui Mélanger à du sang Je doute qu'on apprenne autre chose ici Il faut trouver son andre Je te suis L'alcool Suis-moi Shani n'aie pas peur Je sais que tu es autonome Hop 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 Oh la la Un ça va mais deux c'est relou Allez C'est marrant parce qu'ils sont vraiment insensibles Genre c'est des noyeurs mutants Ils sont insensibles A mes charmes et à mes enchantements Sur les j'ai en train de tourner en rond Non Ah là peut-être Shani attention écarte-toi Hop 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 The Witcher est un jeu excellent Mes premiers mois Witcher c'est vraiment C'est vraiment le tout début avec Blanche Fleur Qui est assez dingue Tout est englué ici Ça suffira pour ton échantillon Ça suffirait si le mucus n'était pas contaminé Contaminé de quoi ? Et là ? Pauvre femme Elle a tenté de ressortir En vain Il faut plutôt aller par là Il y a des noyeurs morts partout C'est étrange Le monstre semblait lui tolérer Tant qu'il ne s'approchait pas trop je suppose Le boss arrive Le crapaud est là La bête vient de passer Je vais prélever les chantiers Tous les tunnels convergent vers ici Et maintenant ? Je dois attirer la bête Comment ? On ne sait même pas de quel monstre il s'agit Avec de l'alcool Pour ceux qui l'aiment l'alcool mélangé à du sang Et j'ai justement de l'alcool sur moi J'espère que tu ne vas pas te couper Détends-toi Ça ne manque pas de cadavre Je vais en utiliser Tu as un échantillon suffisant ? Je l'espère Mais je voudrais quand même du venin pur Une fois que tu auras tué le monstre Elle est un petit peu chiante quand même Est-ce qu'il est un antidote ? Ce sera inutile une fois la bête morte Détends-toi J'ai des patients qui ont été empoisonnés Et puis Je pourrais étudier le venin Le tester Voir lui trouver des propriétés intéressantes Je vais me mettre au travail Je doute de t'être utile au combat Mais tu pourrais avoir besoin de moi après Je vais me trouver une cachette Pour penser mes plaies C'est beau Arrête-moi dans les yeux Elle repart tout seul dans les égouts N'en saute pas tout de suite Je vais sauvegarder d'abord Je vais sauvegarder Je voulais sauvegarder Le stress est là Ah c'est une autre vie naine Je vais essayer d'embrasser le crapaud Qu'est-ce que c'est beau C'est peut-être un hommage à Dark Souls Les crapauds dans les égouts Ohlalalala En plus il a genre Ah putain Une bouche en triple mâchoire Alors Attendez On réfléchit On va commencer avec une étoile dansante C'est sûr qu'on va utiliser du quen Voilà Hop 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 Putain même avec du quen il me fait mal Super Non 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 Alors Ah mais attendez C'est vrai qu'il y a le côté créature maudite Créature maudite Créature maudite L'amour n'est pas possible Alors attend Est-ce que j'ai quelque chose contre les créatures maudites Ah Supérieure en plus Alors attend Ça ça lui fait pas mal Ah mais c'est vrai Le feu ne lui fait pas mal J'avais oublié Ah quoi que ça On dirait que ça lui fait mal Alors Ruche Ruche ça lui ferait Ah il a des dégâts de feu quand même C'est pas mal Hop 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 Ok Ah putain Fuyons 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 Voilà Alors attend On va tenter On sait que l'étoile dansante ça lui fait un peu mal On va tenter une autre potion Ça monte Ça fait rien On va tenter le vent du nord Il devrait la paralyser Ah merde Ça l'immobilise Ça c'est cool Wow Ah putain C'est bien Elle est empoisonnée Fantastique C'est plus qu'à survivre Alors c'est bon C'est terminé Allez lance ton Lance ton petit gel D'acide débile Allez tiens Allez marche de la mort Mon adrénaline monte pas tellement quoi Yes Il est mou Allez Ça fait du bien d'avoir 9 potions quoi Merde Putain Allez debout C'est mon dernier vent du nord On va le terminer à l'étoile dansante En fait ça lui fait mal le feu Cette mauvaise chenille elle m'a dit que de la merde Je suis empoisonné Allez Witcher T'es immunisé là Allez fais lui un bisou C'était vraiment un prince Oh mince C'est fait qu'aujourd'hui moi j'ai tué un prince C'est vous Et maintenant nous allons faire un pacte avec le diable Qu'est-ce qu'il se passe Il se réveille enfin Et il parle humain on dirait Je commençais à croire que tu parlerais jamais Sauf peut-être à ton reflet dans le saut de pisse Mais Où suis-je ? Sur l'Albatros Ou le Pagbartolge Comme on dit dans leur langue étrange En route pour refir Je ne me souviens pas m'être enrôlé comme marin Ah C'est pas le cas Ils t'ont traîné à bord Apparemment Tu es leur prince Bon sang C'est le trou noir Je ne me souviens que des égouts du crapaud géant Puis de bottes Si ce crapaud était leur prince J'ai de la chance d'être en vie Ça dépend comment on voit les choses Parle un peu au fiery Je les ai entendus dire qu'ils étaient en mission Le roi les avait envoyés retrouver le prince pour lever sa malédiction Ils ont juré sur leur honneur Et celui des 5 dernières générations de leur famille De le ramener sain et sauf Et moi je l'ai tué Génial Donc Ils doivent croire qu'ils peuvent sauver leur honneur En ramenant l'assassin du prince au roi Qu'il soit jugé Alors Divide me dit Pourquoi jouer à The Witcher Est-ce qu'il n'y a pas de meilleurs jeux Quel meilleurs jeux y aurait-il selon toi ? Moi je n'en vois pas Toi t'es qui mec ? Je peux savoir qui tu es Philippe et Calagrande pour te servir Laron, reseller professionnel Et guide Oxenfurt Quand j'ai le temps Et pourquoi es-tu là ? Toi aussi tu as tué un prince Eh bien Selon eux J'ai contribué à sa mort Je leur servais de guide Je les ai conduits dans les égouts Mais seulement après que tu aies éventré leur prince Désolé pour ça T'y es pour rien En vérité J'aurais pu rester à l'auberge pour jouer au Gwynt Je n'avais pas à me venter de connaître Oxenfurt Comme le fond de ma poche On navigue depuis longtemps ? Oh, ça ne fait pas bien longtemps je crois D'un autre côté Mais quelle importance d'abord ? Eh bien Si on me conduit à la potence Je ne suis pas pressé d'arriver Moi J'ai hâte d'être à Offire Et par qu'ils ont des chevaux sauvages blancs à rayures noires Et si vous voulez en voir Ils ne seraient pas plutôt noirs à rayures blanches ? Non Les chevaux noirs à rayures blanches se trouvent à Zangwebar J'en suis sûr Zangwebar Je demande au cas où ? J'étais avec une jeune femme, Roos Un médecin Ils l'ont capturé aussi J'ai vu personne ressemblant à ça Je suis Tesson Bien Ça veut dire qu'elle a pu s'enfuir Et rentrer chez elle, j'espère Ces jeux sont bien Mais là je suis bien J'aime bien Gérald La musique est bien Tout est beau On a une belle histoire On pourrait regarder l'histoire tranquillement J'ai employé tout mon charme Mais ça n'a servi à rien Mon Ophiri doit être rouillé Le mien est inexistant On va rester en mer au moins un mois Je pourrais t'apprendre un peu Qu'est-ce qu'il a dit ? Il nous dit de la fermer Il y a eu un malentendu Je peux parler à votre capitaine ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Je veux dire 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 La vengeance ne nous appartient pas à l'Ada La vengeance ne vous appartient pas à l'Ada Laissons-la au roi Il en va de notre honneur Comme on dit donc Conduisez-moi votre capitaine Vajlekeulhegurat C'est quoi ? Le L'aise ! 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 Qu'est-ce qu'il dit ? Il a dit qu'on se fasse tranquille. et que tout sera pendu dans deux semaines. Super. Qu'est-ce tomber ? Ça sert à rien de leur causer. Ils savent que grenier. Et puis, ils se hérissent. Remarquez ? Comme ce poisson. C'est quoi déjà ça ? Quelqu'un parle la langue commune à bord ? Un mercenaire les accompagne. Il a l'air édiagné. C'est lui qui m'a recruté pour les guider dans les égaux. Oh, il y a aussi le mage qui les dirige. Je l'ai entendu parler, mais je doute que l'un ou l'autre te parle. Ta place, je me serai pour les gaspiller ma salive. Le voyage va être là. Ce n'est pas de sommeil dont j'ai besoin et de quelqu'un avec qui communiquer. Putain, c'est beau. C'est beau. Bonjour, Gérald. Vous me remettez ? La musique. Oui, vous êtes le vendeur de miroirs qu'on voit au tout début du jeu. C'est beau, ce petit regard là, de ouf. Je vais vous dire que profitez bien de ce stream parce qu'il n'y en aura pas avant très très longtemps. Enfin, pas celui-là, mais je vais arrêter les streams à partir de de samedi soir parce que même je pense que vendredi soir il n'y aura plus de stream. Enfin, vendredi sera le dernier stream. Pourquoi ? C'est demain parce que malheureusement je vais mettre ma Xbox dans des cartons et je vais déménager ensuite. Après, je ne sais pas quand est-ce que je reprends et je n'aurai pas la fibre. Ça va être très compliqué. Ça me revient. On s'est rencontrés à Blanche-Fleur. Vous êtes... Gaunter Demeuret, dit le maître miroir. Je vous ai aidé à retrouver votre... Yennefer. Pas trop, mais bon. Nous nous retrouvons et vous avez encore besoin de mon aide. Le gilet vous attend, je crois. Enfin, si ce brouet ne vous tue pas, je n'y ai pas encore touché. Pas très engageant. Un peu comme votre situation. Je pourrais tenter de vous sortir de là, vous savez. Parce que vous voulez débarquer. N'est-ce pas ? Évidemment. Mais comment diable pourriez-vous ? J'ai plus d'un tour dans mon sac. Je vais vous aider, Gérald. Mais avant toute chose, je veux m'assurer que vous me rendrez l'appareil. L'éclairage sur les yeux est fantastique. C'est d'accord. On n'a jamais rien sans rien. Tout à fait. Je suis un marchand. et tout. Alors, vous voulez-vous de mon aide ? Oui. Marché conclu. Quand tout sera fini, nous nous retrouverons à minuit au carrefour sous les saules, près du village de Martel. Et je vais vous faire un cadeau. Pour que vous ne m'oubliez pas. Qu'est-ce que c'est ? Une marque attestant de notre association. Ah... Qui tu causes comme ça ? Ah... Personne. Moi... Je n'ai jamais aimé les rafios. Ce bruit incessant, ça me retourne l'estomac. Puis on sait jusqu'à l'arrivée, ce serait bien. Allez, je ne vais pas streamer depuis la campagne. Parce que Witcher en 320 pépée, c'est trop triste. C'est beau. Franchement, toute la journée, je fais des choses. Et le sort, je joue à Witcher, et je me prends une razade de beauté. le roi te récompensera, il saura se montrer généreux. J'adore les oiseaux. Et pour le prisonnier, on doit l'amener devant le roi. J'ai mis mon honneur en jeu dans cette affaire. On pourrait simplement apporter sa tête à votre roi, comme pour l'autre. L'autre s'est noyé. Vous ne pouvez rien faire. Celui-ci sera l'un de la vivante. De toute façon, c'est beau, hein ? Il a tué le mec. Le châtiment pour Hégicide implique Goudreau, fouet et cartellement. Voilà ! C'est ça qu'on veut ! Alors, je n'ai pas mon épée fétiche, mais j'ai peut-être mes huiles. Ah, j'avais un petit bug. Sympa. Attends, est-ce que j'ai encore mes huiles ? Oh, mais j'ai quoi ? C'est quoi ça ? Ah, c'est plein d'argent. Ah, mais je peux... Oh, je peux m'habiller. C'est fantastique. Attends, j'ai besoin du moindre. Dans la foulée, je vais quand même aussi m'habiller avec ça, là. Alors là, les gars, le Witcher est là. Et je peux vous dire, vous avez l'enché, mais grave, 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 grave. Vous avez voulu m'enfermer, c'est ça ? Vous avez profité que j'étais... Ah, merde, c'est quoi ça ? Ah, putain, c'est le mage. Alors ? Le mage de feu, là. Putain, le mage d'Ophiri, là, il a... Ah, il se téléporte. T'es gâté, tu te téléportes, mec. C'est Razal Ghoul. Allez, on peut pas s'approcher de l'huile de près. C'est pas grave. Je t'aurai de loin. D'abord, je m'occupe de tes sbires. Comme ça, tu les regardes. Tu vois ce que je leur fais ? On dirait que c'est entre toi et moi, mage. Ouais, on va y aller à petit... C'est quoi ça ? Est-ce que tu... Une tornade qui bouge ? Ah, je sais ce qu'on va faire. Je vais t'immobiliser avec un vent du nord. Voilà. Et maintenant, alors ? Alors ? Ah, merde. Je n'aurais pas dû faire ça. Je l'ai un peu tenté, là. En fait, c'était le mauvais plan. Allez, hop. Voilà. Voilà. Maintenant, tu meurs tout seul, mec. C'est pas mon problème. T'as empoisonné ? Allez. Il perd encore de la vie. Merde. Ah, tu vas mourir tout seul, mon vieux. Je vais te regarder mourir, là. Merde, il est où ? Ah, il est mort tout seul. Il y a quoi dans tes affaires ? Perle. L'être d'un marchand d'Ophir. Bon, bah c'est pas mal tout ça. Est-ce qu'il y a des petits... Je pourrais construire l'armure... Je sais qu'il y a un... Un achievement pour construire l'armure Ophirie. Et la portée. Hum, tu n'es qu'auphirie. Lui, là, lui, il avait l'air costaud, ce mec, là. Pierre unique, putain. Les mecs ont des pierres uniques sur eux. Oh, oh, oh. Ok. Où suis-je ? Ah, mais c'est Novigrad. Où es-je ? Alors, ah, mais j'ai... Le cap de la grue, je crois que j'ai déjà... Donc, j'ai rendez-vous ici. À Martel. Malheureusement, c'est plus proche de retourner au cap de la grue que j'ai déjà nettoyé. Ok, là-bas. Attendez. J'ai bien vu un coffre, on est d'accord ? Je l'ai vidé déjà, ouais, je l'ai vidé. On peut rentrer... Il y a des choses à visiter dans ce vaisseau ? Non. Gaunter de Murray. Ça se dit bien de jouer à des jeux vidéo. Ce qui m'a plus manqué dans le camp, cette fois-ci, c'était la musique. J'ai eu des hallucinations sonores, quoi. C'était compliqué, il n'y a pas eu trop de guitare. Et on était tous à, effectivement, au bout de 3 jours, 3-4 jours, 4 jours. Sans musique, on avait vraiment la... Comment ça s'appelle ? On avait des chansons dans la tête et des chansons françaises. C'était marrant, ça. Aller. C'est les enfants, ils... Normalement, ils chantent une chanson, les enfants. Attends, il faut attendre un peu. Faites-la avec une heure particulière. À minuit. Ouh là là. Eh bien, méditons. La musique... Tout le monde a pêché au camp. Je savais que vous viendriez. Vous êtes devant. Peu importe qui je suis. J'ai permis votre évasion. Et vous avez retrouvé Yennefer grâce à moi. Vous vous sentez donc redevable. Votre souvenir ne me le rappelle que trop bien. C'est le but recherché. Soit dit en passant, je trouve amusant que même les pires crapules se sentent obligés de s'acquitter de leur dette de reconnaissance. Humains, elfes, nains, toutes les races. Un jour, il faudra m'expliquer ça. Mais revenons à nos moutons. Comment vous en êtes-vous sortis avec les Ophirines ? Oh, c'est beau ! Et en plus, c'est vraiment l'iconographie médiévale. Vous avez surgi de nulle part. Disparu aussi mystérieusement et invoqué une tempête. Vous êtes mage ? Non, voyons. Je ne suis pas... T'as péché au Maradja ? Putain, je suis jaloux. Ces tours d'enfants sont sans intérêt. Ce qui me fascine, ce sont les histoires vraies. La vie des humains. Comme celle que je vais vous raconter. Elle parle d'un homme de la pire espèce. Un homme méprisable au cœur de pierre. Un homme qui refuse de payer ses dettes. Et en quoi ça pourrait m'intéresser ? Je peux savoir. Il vous a aussi causé du tort. Il s'appelle... Holger de Von Evrek. Qu'est-ce qu'il a fait, Holger ? Que vous a-t-il fait ? Avant de vous le révéler, je tiens à clarifier une chose. Holger de Von Evrek a conspiré sciemment pour vous faire tuer involontairement un homme qui aurait pu être soigné. Sans mon intervention, cela vous aurait coûté votre tête. Savez-vous pourquoi il a fait ça ? Parce que c'est un monstre dégénéré qui sous une apparence humaine se nourrit de la souffrance des autres. Et toi ? Manifestement, vous ne l'aimez pas. Que vous a-t-il fait ? Lui et moi avons conclu un pacte et je rappelle à tous mes talents et à mes associés pour lui obtenir ce qu'il désirait. À présent, il est temps pour lui de payer, mais il se dérobe à ses obligations. Je devrais recouvrir une dette ? Je ne suis pas un vulgaire, mercenaire. Il n'est pas question de ça. Il me faut quelqu'un d'intelligent. Un individu n'ayant pas peur des défis. Quelqu'un comme vous. Ce n'est que de la flatterie. Évidemment. Après tout, je suis un marchand itinérant. Mais ne vous y trompez pas, je propose un tas de choses intéressantes. De quel genre ? Tout pour satisfaire le corps et l'art. Vous n'aurez ni faim ni soif. Et un sorceleur doit désirer des armes puissantes. Je peux vous offrir celles de vos rêves. Et aussi un corps plus agile que jamais. Un esprit vif comme l'éclair. Un charme irrésistible avec les femmes. Mais je propose surtout une grande aventure. Une expérience inégalée. C'est génial. Le destin des seuls élus. Ça paraît très généreux. Et tout ça contre un petit coup de main. Vous ne me demanderez rien d'autre. C'est... de l'honnêteté. Eh bien dis donc, c'est pas mal, hein ? Moi, un mec qui arrive dit que je vous propose la grande aventure, je le suis jusqu'au bout du monde. Qu'avez-vous fait pour Holgerd ? Vous l'avez aussi fait évader ? D'une certaine façon, oui. Je me rappelle très bien ce jour. Il y avait une petite bruine, mais le froid vous transperçait. Holgerd est apparu à l'aube, maigre comme un clou, avec une chemise miteuse. L'épée qui lui battait le flanc semblait être son seul bien. Il faisait peine à voir. Il m'a demandé de l'aide et je l'ai lui apportée. Je lui ai donné la richesse, le succès et l'estime. Il me doit d'être ce qu'il est aujourd'hui. Pourtant, il m'a ensuite tourné le dos. Il m'envoie à pêtre quand je réclame mon dieu. Un jour, il a même lâché ses chiens sur moi. Je me vois donc contraint de faire jouer les conditions de notre pacte. Et c'est là que vous intervenez. Combien vous doit-il ? Les gentillons ne parlent pas d'argent. Je dois connaître les détails si vous voulez que je me salisse les mains. Combien ? Un million de couronnes ? Je n'ai rien d'un vulgaire usurier, voyons. Ce colguer de me doigt est bien plus personnel que de l'argent clinquant. À mon grand regret, je ne puis en dire plus. Je dois respecter sa vie privée. En fait, c'est son âme. Alors que devrais-je faire ? Vous prétendez avoir de nombreux talents ? Vous ne pouvez pas vous en occuper ? Voilà le problème. Notre pacte stipule que pour obtenir mon dû, je dois d'abord exaucer trois souhaits de Von Evrek. Cependant, je ne dois pas les exaucer moi-même. Mais faire appel plutôt à... Comment dire ? Un intermédiaire. En fait, il vous faut une bonne poire ? Oh, plutôt un allié. Et j'ai dans l'idée que je n'en trouverai pas de meilleur que vous. Qu'attendez-vous de moi ? Pour commencer, rendons visite ensemble à Von Evrek. Ensuite, eh bien, nous improviserons. Je crois cependant que tout finira pour le mieux. Et alors, nous nous retrouverons tous les trois pour nous remercier de ce voyage. Bon, passons aux choses sérieuses. Il est vraiment bien, ce mec. Tu croyais que Holgerd avait droit à trois souhaits ? Ou veut ? C'est le cas. Il peut nous demander trois choses, mais il faut le voir. pour savoir de quoi il s'agit. Tout ça me paraît un peu obscur. Votre aide, votre pacte avec Holgerd, ces trois demandent. Réfléchissez-y. Je l'aimais, vous n'avez aucune raison de vous fier à moi. Mais il se trouve que j'étais là au bon moment pour vous aider. Et de plus, le même homme nous a causé du tort à tous les deux. Pour moi, ce sont de bonnes raisons de collaborer. Pour moi, elles ne sont pas si bonnes. Venez voir Holgerd avec moi. Vous verrez que c'est un homme vil et détestable qui aime jouer avec la vie des gens. Voyez comment il vous a traité en vous envoyant tuer le prince crapaud. Bon, d'accord. Et puis, il a promis une grande aventure. D'accord. J'irai voir Holgerd avec vous, mais je ne vous promets rien. Je n'en demande pas plus. À présent, effacez cette foutue marque. Naturellement. Dès que vous aurez accompli votre tâche. Allez-y, vous ne regretterez pas. Je vous rejoindrai là-bas. J'ai une affaire à régler en chemin. Une autre dette à recouvrer ? Possible. On ne sait pas vraiment qui est cette personne. Est-ce que c'est un démon ? Est-ce que c'est le diable ? Et on ne le saura jamais d'ailleurs. Mais justement, c'est ce qui en fait une des personnes les plus intéressantes. C'est le diable. Ils ont mis le feu au manoir. Ouais. brûle. Tu as remarqué ? Ça ? Oh ouais. Tu sais ce que c'est. On rit pas, on pense, on s'amuse, on chahute. On s'est un peu emportés après nous. Il semblerait. Worldguard. J'en sais foutre rien. Il ne doit pas être bien loin. Non. Pitié. Je vous en supplie. Ferme ta gueule. Lâchez-moi. Laissez-moi partir. La ferme. J'ai mangé avec vous. J'ai bu avec vous. J'ai combattu à vos côtés. Et vous allez me tuer. Je suis l'un des vôtres. Tu te trompes. Tu fais plus partie de notre bande. De quoi est-il coupable ? De quoi tu te mêles ? C'est pas ton problème. Doucement, on va parler. C'est ça pour passer en danger. Pourquoi tant d'agressivité ? T'es bouché ou quoi ? Fous le camp d'ici, monstre ! Je veux simplement savoir ce qui se passe ici. Ça, t'en sauras jamais rien. Dégage ! Je partirai dès que j'aurai une réponse. T'es pire qu'un furon clocule. L'atamant nous a dit de le tuer. T'es content ? T'as ta réponse. Alors dégage. On a à faire. Une minute. Je sais qu'Holgeard veut sa mort. Mais j'ignore toujours pourquoi. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre, hein ? Rien. Simple curiosité. Voilà tout. Cet enfoiré a enfreint notre code de chevalerie. Et le seul châtiment, c'est la mort ! C'est quoi, ce raffût ? Il est encore en vie ? Ces cris me cassent les oreilles. Ah ! Ah ! Ah, Gérald. Voici conclure de votre retour que vous avez nettoyé les aigouts. Tu m'as tué mon père ! Ah ! Ah ! Il a une épée dans le ventre, là ! Il a une épée à travers le corps. Tout va bien. C'est ouf, cette scène. C'est ouf ! Ah ! Bon, où en étions-nous ? Il dit rien, mais il n'en pense pas à moi, hein ? C'était vraiment nécessaire, tout ce cirque. Bon. Un cirque ? Allons. Un homme doit faire preuve de folie de temps en temps. S'il veut se sentir vivant. Tous les personnages sont tellement classe. D'après la marque sur votre visage. Vous êtes immortel. Ça dépend de ce que vous entendez par là. En effet, on ne peut pas me tuer. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on s'imagine. Ne pas mourir ne signifie pas qu'on vit pleinement pour l'éternité. Donc c'est une malédiction ? Une malédiction ? Non. Je ne dirais pas ça. Disons qu'il faut faire attention à ses souhaits, car ils peuvent se réaliser. Et il y a des conséquences. J'ai un peu de mal à suivre. On se sait presque invincible, alors on prend des risques insensés. On recherche les sensations fortes. Et quand on a tout fait, la monotonie et l'ennui s'installent. L'astuce, c'est de dépasser ce stade. D'aller au-delà de ce que l'on croit possible. Vous savez ce que c'est ? Pas avec certitude, mais j'ai ma petite idée. Vous avez choisi de faire affaire avec un homme dangereux. J'ai tué la bête dans les égons. Des félicitations s'imposent, alors. Tenez, votre récompense. Vous pouvez aussi prendre ce qu'il vous plaira dans le manoir, si le feu a épargné quelque chose, bien sûr. Ce fut un rude combat. Je l'ai éventré et elle s'est transformée en homme. Vous saviez que ça arriverait, bien évidemment. Sans quoi, il ne vous aurait pas entraîné dans cette histoire. Gaunter demeuré. Vous venez répandre votre venin ? Non. Je viens recouvrer une dette. Vous savez qu'il faut d'abord... Satisfaire vos trois demandes à l'aide d'un intermédiaire. Je vous présente mon champion, Gérald de Rive. C'est vrai ? Vous saviez que le crapaud était un prince maudit ? Non seulement il le savait, mais il l'avait maudit lui-même. Il avait omis ces détails ? Alors laissez-moi tout vous raconter. C'est une histoire... captivante. Holgerd s'éprit jadis d'une ravissante demoiselle nommée Iris. Hélas, ses parents décidèrent d'offrir sa main au prince héritier d'Ophiée. Holgerd se mit à haïr le pauvre pauvre. Au début, il voulut le tuer, mais cela aurait été trop simple. C'est pourquoi il condamna le prince à finir son existence dans le corps boursouflé d'un crapaud. Cependant, le regard de souffrir finit par le lasser. Alors il décida de l'achever, grâce à vous. Rappelez-moi, Murray, qui doit satisfaire mes trois dernières demandes. Mon assistant, Gérald. Disparaissez dans ce cas. Genre, on est l'assistant du diable. de la présence bien assez longtemps. Venez. Où ça ? Aux écuries. Mes hommes se préparent au départ. Vous auriez pu me dire la vérité sur ce crapaud. Vous vouliez me faire tourner en bourrique. Je souhaitais simplement sa mort. Je ne pouvais pas prévoir que vous liriez l'annonce. C'est une pure coïncidence. Mais je dois admettre qu'en voyant arriver un sorceleur, j'ai été ravi. C'est pour ça qu'on faisait l'entraide. J'aurais pu lever la malédiction. Rien n'est moins sûr. Mais, quelle importance. C'était un être humain. Ce bâtard d'Ophir n'était pas humain. Les scélérats dans son genre ne méritent pas de vivre. Ce qu'il a dit sur le prince, c'est vrai ? C'est beau cette pluie. Vous l'avez transformé en crapaud ? Peut-être. Ou peut-être que le dauphin d'Ophir a mal digéré quelque chose. On ne sait jamais. Avec la boostifaille étrangère. Aucun aliment ne transforme en monstre à ma connaissance. C'était peut-être une boisson alors ? D'accord, je l'ai maudit. Pour me venger d'une terrible déconvenue. J'étais un autre homme à l'époque. La colère a pris le dessus et j'ai hurlé ces mots sans me douter que ça fonctionnerait. Cette histoire entre le maître miroir et vous, votre querelle, je ne veux pas être impliqué. Vous l'êtes déjà, je le crains. Il vous a rendu service. Vous lui êtes donc redevable, je me trompe ? Non. Alors, il va falloir lui rendre la pareille pour vous en libérer. Enfin, n'ayez crainte. Je vais vous confier des tâches impossibles à réaliser. Quoi que vous le fassiez. Mais si vous faites de votre mieux, votre dette sera effacée. Tandis que je vivrai en paix jusqu'à ce que le maître miroir trouve un autre aide de camp. Ça marche. Donc, il va me donner des tâches impossibles et je vais essayer de les réaliser. Bon, je crois que je vais devoir le demander directement. Que dois-je faire pour vous ? Que je réfléchisse. Nous nous retrouvons sans toi au-dessus de la tête. Il faudrait commencer par ça. Apportez-moi l'hôtel de Maximilien Borsodi. Son hôtel. Ça vous surprend ? Je dois bien vivre quelque part, non ? Qu'est-ce que tu fabriques ? T'as perdu la tête ? Tu veux monter un cheval crotté ? Hors de ma vue, misérable. Tu sais ce que Vladimir te ferait s'il te voyait ? Ouais. Vladimir ? Mon frère. Il puait parfois plus qu'un vieux. Mais sa monture semblait est toujours prête pour la parade. Ah. Personne ne sait faire la fête comme Vladimir. Hélas, il en a moins l'occasion ces temps-ci. Trouvez-le et faites-lui passer un moment inoubliable. C'est ma deuxième demande. Bien. Ça devrait être facile. Et la troisième ? Occupez-vous déjà de ces deux-là. Nous verrons pour la troisième. Inconscient à me donner. Vous me donnez une piste ? Où dois-je aller ? Par où commencer ? Ne soyez pas sceaux. N'ai pas l'intention de vous faciliter la tâche. Quand j'aurai accompli ces deux tâches, je vous retrouve où ? Ma bande a prévu des divertissements. Alors je n'en sais rien. Disons, à l'auberge des alchimistes d'Oxenfurt ? Entendu. À plus tard. Donc, trouver l'hôtel de je ne sais pas quoi et faire passer la meilleure soirée de sa vie à son frère. Je devrais m'en tirer sans trop de problèmes avec le frère. Mais l'hôtel, comment je suis censé lui apporter un hôtel ? En fait, c'est plutôt le contraire. Je ne m'en ferai pas pour l'hôtel. C'est le frère qui va poser problème. Vous m'avez attendu ? C'est gentil. Je n'allais pas laisser mon intermédiaire à son triste sort. Je croyais devoir accomplir les souhaits d'Olgerd moi-même. C'est ce que dit le contraire. Mais il ne m'interdit nullement d'apporter mon aide. Et je crois que vous en aurez bien besoin pour accomplir les deux premières tâches. Frère d'Olgerd, pourquoi il poserait problème ? Je crains qu'il ne soit mort depuis des années. Il est mort. J'ai toujours réprouvé la nécromancie. Il n'y a pas que la nécromancie pour ramener une âme. Le rituel ancien de l'invocation de sang, voilà ce qu'il vous faut. Autant choisir entre la peste et le choléra. En plus, il me faudrait le sang de l'être invoqué. Du sang, oui. Mais pas forcément celui de l'être invoqué. Tenez. D'où sortez-vous ça ? Gérald, 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 la curiosité est un vilain défaut. Dites-vous simplement que c'est le sang d'un Von Evrec. Où puissent trouver ce vlo de mire ? Gérald, je ne peux pas tout faire à votre place. Servez-vous de votre tête. Les Von Evrecs sont très connus par ici. Vous avez dû rencontrer quelqu'un qui connaît la famille. la charmante rouge, par exemple, le médecin. Vous la connaissez ? Ok, comment je lui apporte un hôtel ? L'hôtel de Borsodi. Je ne vois vraiment pas comment le lui apporter. Le seul Borsodi que je connaisse par ici dirige un hôtel des vents à Oxenfurt. Je connais. Mes épées ont failli être vendues aux enchères une fois. La vente avait lieu à Novigrad, mais c'était lié à un moment. Ils ont dû changer de ville. Voilà l'occasion de leur demander pourquoi. Bien, j'irai là-bas. Et ensuite, comment le saurais-je ? Vous aurez peut-être une idée de génie une fois sur place. Oh, et emporter beaucoup d'argent, ça pourrait vous être utile. Ok. Je crois qu'il est temps de me mettre au travail. Un peu plus d'enthousiasme, sorcelleur. Vous pourriez bien vous amuser. Oui, j'ai hâte. Si j'ai besoin d'aide, où je peux vous trouver ? C'est moi qui vous trouverai. Bonne chance, Gérald. Le stress de ce mec. Donc voilà. En gros, il va falloir exaucer ses 3 voeux. Une fois qu'on aura exaucé les 3 voeux, ce sera la fin du DLC, quasiment. Mais évidemment, ça va être plus compliqué qu'on le pense. mort en goguette. Alors j'ai quoi comme nouvelle quête ? Mort en goguette et sésame, ouvre-toi. Deux quêtes pour avancer dans le truc. Et j'ai aussi rose sur chambon. Je vais peut-être faire ça. on va continuer sur les 4 secondaires. Voyageons. Où dois-je aller ? Maman, l'arceau. J'ai déjà tout nettoyé là-bas. Ah, il dégoule. Dégoule, dégoule, dégoule. On va faire un petit couen. Oh non. Ouais, couen, ça peut être utile. Avec un petit... Voilà. Ah non, j'ai oublié les huiles de nécrophage. Il y a peut-être de musique nouvelle. C'est fou, hein. Dès qu'on l'a... Putain, je fais 1200 de dommages, quoi. Bam, bam. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit... Qui m'a demandé combien d'heures j'avais joué. On va voir regarder ça. 119 heures. Je fais 2000... Ah là, elle est pas en argent. Et c'est que le début, hein. Ok, donc là, il y a... On dirait des solutions, des réactifs. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Un laboratoire clandestin de Fistek. Allez, tu vas mourir tout seul. Non mais c'est dans ce... S'il faut en croire. Non, non, non. C'est pas là, c'est dans l'autre. C'est dans cette petite maison-là. Une petite Achillée. Je la prends. Alors, qu'il y avait-il là-dedans ? On va regarder un petit peu ce qu'il y a de l'extérieur. Attends, il a filé par la fenêtre mais on le voit pas, quoi. Ok, j'ai dû oublier quelque chose. Non, pas dedans peut-être. qu'est-ce qu'il y doit une sabline. Oh, pas mal de petites choses sympas là-dedans. Qu'est-ce qu'il manque que je n'aurais pas vu ? Non, tout a l'air bien. Moi, je dis que je n'ai pas vu un truc derrière là. La fenêtre est où ? La fenêtre est là. Il a sauté. Non, mais attends, qu'est-ce que je fais ? Je ne suis pas du tout dans la bonne maison là. Allez. C'est dans cette petite maison là désormais. Ah ! Ok, il est là. Comment j'ai perdu la notion des... Ah, voilà. Des empreintes irrégulières. Quelqu'un est passé ici en courant. Alors, ta fuite, elle est où ? Je ne vois plus rien. J'ai perdu la trace. Ah, mais ça, c'est peut-être quelqu'un d'ailleurs sous ce... Il s'est arrêté ici pour se cacher. Puis, il est parti. Il est parti par là. Il est passé par là-dessus. Pauve gars. Eh oui, The Good Dance. En plus, on stream le DLC qui est le meilleur du monde. Eh, Hurd ! Ça va ? Je n'ai même pas entendu ce qu'il a dit. Je le refais. Je vais regarder un petit peu le chat. Un petit café sur le front. C'est sans doute Clivert. Un carreau dans le dos. Un tir à bout portant en vue de la pénétration. Et en provenance du village ou du moins de sa direction. Un carreau... Un carreau... Un carreau dans le dos. Donc, c'est pas... Alors là, il faut regarder. C'est dans l'autre direction. C'est par là. C'est un peu les experts. Dans la direction du village, c'est ça ? C'est où c'est là le village ? Ah ah ! Donc là, c'est la personne qui a tiré dessus. Un carreau d'arbre et des empreintes profondes. Le tireur devait porter une armure lourde. Je trouve difficile le Gwent. Même si là, j'ai eu l'achievement, j'ai eu toutes les cartes de Gwent du jeu. Et j'ai un jeu qui n'est pas trop mal. Je ne sais pas pourquoi je défendrais ou vengerais un trafic de drogue. Des empreintes de sabots qui vont vers la colline. Il y a encore quelqu'un là-bas. Des noyeurs, oubliez-moi les noyeurs. Je disparais. Bon, d'accord. Niveau combien ? Je précise que je suis en marge de la mort pour ceux qui viennent d'arriver. C'est un jeu hybride où tu as action et aventure et combat. Je crois que c'est avec Batman un peu. Il met ça aussi un peu dans Condemn. Je ne sais pas si vous soumenez d'encon... Alors, attends. Attends, je suis revenu sur mes pas ? Après, je sais si c'était le cas. Les pas s'arrêtent là ? Bon, il y a une maison là, je ne sais pas. Ah ah ! Je pense que je l'ai tué. Ouais, je crois que je l'ai tué. C'est un repère de brigand. Je suis allé plein de fois. Là, c'est quoi ? C'est Ulrich ? Ouais, je l'ai aussi... Je l'ai aussi nettoyé là-bas. Mais bon, allons-y ! Bah là, Zougou, on a fait 120 heures, on a fait la quête principale en marge de la mort. Et... Et on attaque les deux DLC. Bah... Ouais, le Gwent. Je trouve qu'il y a vachement d'obstacles au Gwent. Déjà, je trouve que... C'est un jeu de combat qui ne respecte pas trop l'univers du Witcher. Parce que ça reste un combat d'affrontement de troupes. Et... Les sorceleurs, ce n'est pas des... Ce n'est pas des soldats, tu vois. Je m'endors un peu. Et... Après, ouais. Après, t'as un univers qui est quand même... Imagine, t'as un joueur de cartes. Tu peux t'attaquer au Gwent, mais... Comment dire ? T'as des personnages qui sont pas... Ouais, c'est un univers à connaître. Et c'est pas générique, en plus, tu vois. Donc, c'est... Merde, je serais tombé dessus. Et après, le jeu, il est... Le Gwent était dur. Le Gwent a établi ces nouveaux quartiers. Grandeur et décadence. Écoutez-moi bien, le couilleux. Je sais pas d'où vous venez, mais vous feriez mieux d'y retourner vite fait. Bon. Qu'est-ce que vous faites encore ici ? Vous voulez mon pied au cul ? D'un jeu de gentiment. Je me trompe ou ça sent le fistec. Ça vous dérangerait que je jette un oeil à l'intérieur ? Mon frère ? Ouais, ça me dérangerait. Beaucoup. Bon, finis de jouer. Je vais compter jusqu'à trois et vous serez partis, d'accord ? Un... Deux. Alors... Ah, je peux les payer ? C'est quoi ? J'ai envie de les payer. Non pas que j'ai peur, mais parce que... Même si ces personnes sont des personnes détestables, je veux juste éviter le combat. Et si je vous proposais de compter en couronne de Novigrad ? Ça vous dit rien ? Tim Yann. Mais là, je suis avec Shani. Après tout, je m'en fiche. Allez-y. Assez. Mec, t'as gagné mille couronne. J'ai le lancé. Il y a quoi là-dedans ? Je veux juste tuer le ruche, finalement. C'est un peu la base qu'il pourrait y avoir dans Skyrim, par exemple. En fait, je devrais faire ça, c'est-à-dire après The Witcher, je ferais un long Skyrim et que ça n'arrête jamais. Voilà. Oh, c'est source chaude. Il a une tête de méchant. Merde, alors. Mais qui êtes-vous ? Je suis un sorceleur. Mais votre ordre m'appelle aussi mutant ou monstre. Vous ne devriez pas être ici. Et les Chevaliers de la Rose Ardente ne devraient pas tuer des humains ou fabriquer de la drogue. C'est mal, la drogue. C'est vrai. Nous sommes censés défendre les opprimés et répandre la foi du feu éternel. Mais Radovide s'est joué de nous. Il a rompu son serment. Il s'est servi de nos frères comme de vulgaires soldats. Et après nous avoir saignés à blanc, il a dissous notre ordre. Il a pris nos terres, confisqué nos domaines pour financer sa guerre. Ceux qui ont collé le genou ont rejoint les chasseurs de sorcières. Les autres, ceux qui ont osé défier sa volonté, ont dû choisir entre le cachot et l'exil. Nous ne sommes plus qu'une poignée à porter les couleurs de notre ordre. Et nous devons trouver une place en ce monde. félicitations et au revoir. Et donc vous avez décidé de devenir des hors-la-loi. Je ne vais pas faire la morale, mais... Pauvre Siegfried de Donnell doit se retourner dans sa tombe. Siegfried de Donnell ferait... Mais attendez, comment connaissez-vous ? Je vous reconnais. Vous êtes Gérald de Rives. C'est vous qui avez tué Jacques d'Aldersberg. C'est bien moi, oui. Et si c'était à refaire, je n'hésiterais pas une seconde. C'est vous qui avez causé notre perte. Tout est de votre faute, monstre abject. dégainez votre effet. Ça allait bien le coup de payer les mecs. Demandez juste poliment. Allez. Venin du pendu. Alors là, on va se préparer. Un bon petit combat. Je n'aurais pas dû payer mes mille pièces d'or, mais bon, c'était pour eux. Chaque mort évitée, c'est un bon truc. Alors, j'ai besoin de quoi ? En termes de potions. On va aller faire des petites... C'est pas là. Ils prennent feu tout seul, quoi. Allez, prenez ça, les gars. Allez, encore un petit peu. Dans les zones confinées, c'est hyper puissant, quoi. Je suis un démon, quoi. Allez, encore un. Allez, on va y avoir une petite couche, là. Merde, merde, je me fais avoir, là. Il le riche, je l'ai découpé en morceaux, quoi. Allez, il n'y a plus qu'un. Oh, merde ! C'est toi qui lance. Il y en a deux qui lance avec les arbalètes, là. Alors, on va essayer deux. Tu vois, je vais t'avoir comme ça. Comme ça, je vais m'occuper de l'autre. En attendant. Il a pris feu tout seul. Il est mort. Non, j'espère que je ne peux pas sauver. On peut faire le tour. Ok, super. Ils sont tous morts ? Je vais quand même essayer de fouiller. Ah, non, il est là. Ah, je suis méchant. Je ne voulais pas tous vous tuer, les gars. Alors, il y a quoi de beau sur le sol ? Ulrich. Ah, Ulrich, Ulrich, Ulrich. Bon, ils sont tous morts. Un petit trésor, peut-être ? Un petit coffre. Non. Ah, il y a un petit coffre, là. Ce n'est pas vraiment un coffre. Hmm. Une armure de l'ordre de la rose ardente. Objet rare. C'est moche, ces armures. Ah. Ah, merde. Merde, 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 merde. Alors, il n'y a même pas... Il prend même pas feu, quoi. Coup d'orbalète, alors. Non, même. Le mec, il a foncé dans le feu, quoi. Les dernières paroles. Je t'attends. Viens par ici, petit sorceleur. Merde, 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 merde. Allez, maintenant qu'ils sont dans la... Dans les flammes, là. Allez, viens. Allez, donne-moi ton coup d'épée. Allez, on va le faire en one-to-one. Wouhou. Allez, encore une fois. Ah ben. Est-ce que je vais récupérer mes mille pièces ? Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose de... Ah, il est mort ? Voilà qui est fait. Eh, Arne ! Salut ! Tout le camp est ici. On se manque, je pense, non ? Arne, Hurd, Raja, Terrarien, Hypno, c'était vraiment cool d'être tous ensemble. Peut-être qu'on devrait faire des camps connectés où on jouerait à des jeux. Mais bon, c'était cool. Et puis c'est cool, c'est cool. Vous allez rencontrer aussi d'autres campus qui sont très sympas. C'était vraiment très agréable. C'est vrai que le mec, Arne, il a la moitié de mon âge, il arrive au camp en... Comment ça s'appelle ? En moto, il fume des grosses cigares, il fait boire le camp. Ah ben attends, attends, il faut que j'aille à mille, mille. Je dois aller tellement loin là. On va aller dans le domaine de gare. Ça sera plus proche. J'aime bien quand c'est des monolithes comme... Oh non, 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 non ! J'aime bien. On va aller ça, on m'oublie, on m'oublie, on m'oublie, on m'oublie, je n'existe plus. Je me suis pas bien. Allez, laissez-moi. En vrai, les sangliers sont pas très méchants. C'est quand c'est une mère qui protège ses petits, ouais, ça fait ce problème. Mais... Ça va. Le live de Médoc. Bon là, je vais bientôt arrêter là, parce que je dors un peu debout là, je valide la quête. Et puis après j'y vais. Malheureusement, mais on fera... Donc, si on est jeudi... C'est ça, on est quoi ? Non, on est rentré mardi. Donc aujourd'hui, on était mercredi. Demain, c'est jeudi, c'est férié. Après vendredi, donc demain jeudi et après demain vendredi... C'est la... Comment dire ? Ah quoi ? Qui me parle ? C'est les deux derniers streams. Et après il sera terminé, malheureusement. Où est-ce que vous croyez aller comme ça ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Vous êtes dans une zone militaire ici. Notre boulot, c'est de récolter la taxe de guerre. À vous voir, j'ai plutôt l'impression que vous cherchez à financer la prochaine tournée de Bobcat. Tu feras moins le malin quand on t'accusera d'espionnage. Alors ferme ta grande gueule et allonge l'artiche. Artiche. 50 ? Allez, prenez. Entendu. Je vais payer. Un tel patriotisme, ça me réchauffe le cœur. C'est agréable d'être riche. Le défaitisme. La désertion. Je vais aller à la taverne mais d'abord, je vais vendre un petit truc. Je sais pas si vous étiez là mais mes trois dernières cartes de Gwent, je les ai eues en les achetant à un pauvre tavernier. J'étais fou. Montrez-moi un peu ce que vous avez. Bah moi c'est un peu l'inverse. J'avoue que depuis que je suis rentré, parce que Terrarien dit... Ah merde, il a déjà plus d'argent. Ah non, j'aurais dû vendre ça. L'erreur. Ah putain. Ça pèse une tonne. Attends, tu vas me réparer tout. Ça sera déjà ça te fait. Combien c'est ? 282. Ah si, je peux peut-être vendre un truc du coup. Au moins l'armure de la rose ardente là. Non, celle-là oui. Et ça aussi tu l'achètes ou pas ? C'est cool. Bon vent. Adieu. En plus j'ai un jeu de Gwent qui est tellement powerful. Allez Dania. Allez on valide la quête, c'est bon. Salut Adélia. J'ai vengé ton ami. Eh salut tous. Xbox. Je savais que je pouvais te faire confiance, Zutcha. Vas-y, crache le morceau. C'était qui, Stalopa ? De vraies ordures, ces chevaliers de l'ordre de la rose ardente. Et dis-moi, qu'est-ce que tu leur as fait ? Tu les as empalés sur des tisons ardents ? Tu leur as crevé les yeux ? Presque. Non, je les ai tués, c'est tout. Oh, belle gueule mais chiant à mourir. Tiens, Zutcha, me voilà ton or. Achète-toi un peu de panache. Belle réplique. C'est difficile d'avoir des punchlines dans un jeu de rôle aussi puissante à chaque fois. Eh bien, nous avons fait, regardez-moi un peu ça, toutes les quêtes. Il n'y a plus de quêtes de chaises au trésor. On a fait toutes les quêtes de chaises au trésor. Toutes les, voilà. Toutes les quêtes. Demain, on essaiera de faire Mort en Goget, c'est-à-dire de ressusciter le frère de Holgerth et de l'emmener à la soirée du siècle. Et croyez-moi, ça va être très très drôle et très romantique et très chouette. Et après, on essaiera de faire un casse dans un hôtel de démonaise qui va être super cool. Et après, on offra la troisième truc qui sera la fin du DLC mais il y aura plein de choses. Et les messagers du Pays du Vin, c'est encore autre chose, c'est un autre DLC que nous offrons ensuite. Merci d'avoir été avec moi ce soir, c'est vraiment chouette. C'était l'avant-avant-dernier stream. On se voit de toute façon dimanche. Je vous fais des bisous, éclatez-vous et bientôt.